Des milliers de personnes sont attendues, samedi 3 février, à Ajaccio, pour appeler le gouvernement à négocier, quelques jours avant la venue Emmanuel Macron. Le slogan, qui signifie « Démocratie et respect pour le peuple corse », va résonner dans les rues d'Ajaccio, samedi 3 février. Une grande manifestation populaire est organisée à l'appel des dirigeants nationalistes de l'île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. France Info vous résume les enjeux de ce rassemblement, trois jours avant la visite Emmanuel Macron sur l'île.1 qui appelle à la manifestation en Corse. A l'origine de cette manifestation, on retrouve les deux hommes forts de l'île le président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Les deux alliés ont été portés une nouvelle fois au pouvoir en décembre 2017, lors des élections territoriales. Ils espèrent mobiliser à nouveau les 65 000 électeurs de leur mouvement « Paix à Corsica pour la Corse », qui regroupe indépendantistes et autonomistes. Après nos entretiens d'hier et d'aujourd'hui, notre conviction est faite que l'État refuse de reconnaître et de prendre en compte la dimension politique de la question Corse. Dans ces conditions, nous appelons dans les prochains jours à la tenue d'une grande manifestation populaire. C'est désormais un collectif réunissant syndicats, associations et différents mouvements nationalistes qui pilotent la manifestation. A l'inverse, d'autres responsables politiques de l'île ont décliné la proposition. Parmi eux Valérie Baudzi, présidente du groupe de droite associé au parti Les Républicains à l'Assemblée de Corse, Jean-Martin Mondoloni, le chef de file de la droite régionaliste, ou encore le maire de Bonifacio. Au corps du sud élu d'opposition La République En Marche, Jean-Charles Orsuzzi, relève le monde. Dièse Corse dans la recherche d'un dialogue toujours plus constructif, Dièse Andaperduma ne participera pas à la manifestation populaire et attendra avec sérénité la venue du président de la République. Emmanuel Macron qui, nous croyons, sera à la hauteur des enjeux de notre île. Pic.twitter.com baroblique b89 pj3 gex3, Jean-Charles Orsuzzi arrobas Orsuzzi je sais 25 janvier 2018 2 Quel est l'objectif de ce rassemblement ? Les nationalistes corse ne veulent pas lâcher les négociations. La manifestation vise à convaincre le président, à travers une mobilisation populaire et pacifique, d'ouvrir un dialogue, a affirmé le président autonomiste du Conseil exécutif, Gilles Siméoni. La liste des revendications nationalistes est connue co-officialité de la langue corse, rapprochement et amnistie des prisonniers, statut de résident et inscription de la course dans la Constitution. Les deux dirigeants nationalistes les ont d'ailleurs présentés la semaine dernière à Paris au Premier ministre Édouard Philippe et au président du Sénat Gérard Larcher. On n'est pas dans une logique de bras de fer. Mais lors de nos rencontres avec le Premier ministre, avec Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud et le président du Sénat Gérard Larcher, nous avons eu des fins de non-recevoir sur la plupart des dossiers présentés, a expliqué Gilles Siméoni aux 4 vérités, sur France 2, vendredi. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de blocage et de crise politique. 3 Comment la date a-t-elle été choisie ? Le samedi 3 février n'a pas été décidé au hasard. Après plusieurs semaines de négociations et de fins de non-recevoir sur la quasi-totalité des dossiers, selon les nationalistes, ils ont décidé de mettre la pression sur l'État français. À quelques jours de la visite Emmanuel Macron sur Lille. Mardi 6 février, le président de la République doit se rendre en course avec trois membres du gouvernement, Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud et Marlène Schiappa, originaires de Lille. Une visite de deux jours, organisée à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Mais les défis politiques de Lille devraient bien être au menu de ce déplacement. Un déjeuner républicain est prévu mercredi à la préfecture de Haute-Corse, à Bastia. À cinq jours du déplacement, la présence de l'exécutif Kors était encore en cours de calage selon l'Élysée, contacté par 20 minutes. La manifestation de ce samedi devrait ainsi être cruciale dans les négociations à venir. 4. Quelle est la position du gouvernement ? Le gouvernement tâtonne sur le dossier Kors. Après les réunions avec les responsables nationalistes de Lille, Matignon avait semblé surpris par la déception des élus nationalistes. Il y a eu avec le Premier ministre un dialogue constructif à l'issue de cet échange. Chacun a d'ailleurs convenu que nous entrions dans une nouvelle phase politique. avait-on fait valoir dans l'entourage d'Edouard Philippe ? Les élus Kors n'ont pas eu, semble-t-il, la même vision des choses. Matignon a pris acte de l'appel à manifester qui avait suivi ces rencontres, tout en souhaitant que le dialogue initié entre le gouvernement et l'exécutif local Kors se poursuive. Mais c'est la parole du chef de l'État qui est très attendue dans les jours à venir. En avril 2017, Emmanuel Macron avait laissé entrevoir un espoir pour les nationalistes. « S'il apparaît que le cadre actuel ne permet pas à la course de développer ses potentialités, alors nous pourrons envisager d'aller plus loin et de réviser la Constitution », expliquait-il à l'époque. Rappel 20 minutes.5 Comment s'organise la manifestation ? Les dirigeants nationalistes veulent tout faire pour éviter un flop de la manifestation. Gilles Siméoni a ainsi souligné l'importance qu'elle soit une réussite et qu'elle se passe bien, d'éviter tout débordement qui pourrait donner des prétextes à celles et ceux qui ne veulent pas d'une logique de « déblocage ». Un service d'ordre a été spécialement mis en place et confié notamment au syndicat des travailleurs Kors. Les nationalistes ont aussi activé leur réseau pour tenter de mobiliser largement. Sur Twitter, les soutiens s'organisent autour du hashtag diès de Mucratia Démocratie. Les entreprises de transport Ami ont été sollicitées pour l'événement, observent le monde, et les appels au covoiturage se multiplient. De quoi mobiliser largement ? Pas si sûr. Nous sommes conscients que nous ne pourrons pas faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, souffle un membre de l'état-major de Corsica Libra, le principal mouvement indépendantiste, au monde. Les chemins de fer course CFC, une société publique financée par la collectivité, ont aussi annoncé des trains supplémentaires et une réduction de 50% sur tous les trains Grandes Lignes samedi, à l'occasion de la manifestation ajaxienne. Une initiative commerciale et non politique selon la société, qui a irrité au plus haut nombre d'internautes et l'opposition politique insulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada